Bonsoir à tous, merci d'être venus ce soir pour écouter Jean-Marc Lévy-Leblond qui nous fait l'amitié de venir au musée et je dirais même de revenir puisqu'il était venu autour de l'exposition sur mesure. Donc ce soir il est question de ce nouveau livre, Le tube à essais, publié chez les éditions du Seuil. Jean-Marc Lévy-Leblond est physicien, professeur immérite de l'université de Nice. Essayiste, éditeur et beaucoup d'autres choses. Je vous laisse la parole, merci. Eh bien bonsoir à toutes et à tous. Je trouve que vous avez été extrêmement courageux, moi aussi d'ailleurs, dans les conditions actuelles puisque d'après ce que je vois de l'audience et de moi-même, nous sommes les plus menacés par cette bestiole qui circule. Donc merci pour votre courage. Alors je vais vous parler puisque c'est pour cela que j'ai été invité. Merci à Ariane Batoutovane qui m'a invité. Merci plus généralement au musée des arts et métiers pour cette invitation. Est-ce que vous m'entendez bien d'abord ? Oui au fond ça marche bien ? Parfait. Je vais essentiellement vous parler de mon livre Le tube à essai mais je vais honteusement profiter de cette occasion pour vous parler de très brièvement de deux autres livres qui viennent de paraître. L'un qui est celui-ci, Lettres à Marie Curie qui prend place dans une très intéressante collection publiée par un petit et valeureux éditeur qui s'appelle Thierry Marchès et qui a une série qui existe depuis quelques années qui s'appelle Lettre A où il s'agit de s'adresser à un grand personnage sous forme de lettres écrites par des contemporains, des personnages du passé évidemment, lettres écrites par des contemporains s'adressant dans le passé à un grand personnage. Ces lettres pouvant être écrites en leur nom propre par les auteurs ou en se glissant dans un personnage de fiction qu'ils inventent ou qui existait etc. Donc ça veut dire que c'est un recueil extrêmement diversifié. Il y a une vingtaine de lettres de taille d'ailleurs tout à fait différente, de style tout à fait hétérogène. Et donc certains sont drôles, d'autres sont au contraire un peu pathétiques disons. Voilà donc je vous recommande ce livre qui sort d'une part à peu près, vient de sortir donc de façon un peu contemporaine avec la journée de la femme qui est très proche. Et puis avec un film consacré à Marie Curie qui va sortir la semaine prochaine. Donc Marie Curie est une fois de plus à l'honneur mais je précise que ce livre de façon délibérée n'a rien d'agéographique. Il ne s'agit pas une fois de plus de célébrer la femme qui a ouvert la voie à tant d'autres et qui a fait de grandes découvertes certes, mais d'approcher un peu plus près sa personnalité. Voilà, je cite encore en passant très brièvement un livre qui paraît de façon simultanée avec le tube à essai et qui est la reprise en version de poche d'un livre que j'avais publié à quelques années qui s'appelait la vitesse de l'ombre qui paraît donc dans la collection de poche point. Alors je vais vous parler un peu plus en détail maintenant de mon livre le tube à essai. Bien que je sois physicien, j'ai emprunté le titre à l'arsenal des chimistes, bien sûr, le tube à essai, mais en prenant le mot essai au sens cette fois-ci littéraire du mot, ce tube à essai, c'est un livre dans lequel je rassemble des essais. L'idée étant que ces essais portent sur des sujets, des thèmes, des personnages si variés que j'espère, et c'est au lecteur de me dire si j'y ai réussi, j'espère que ce mélange dans ce tube à essai va produire un certain nombre de réactions et peut-être une certaine effervescence suivant le sous-titre que j'ai choisi pour le livre. Alors pour vous en donner une petite idée, mais avant de développer une thématique spécifique du livre et d'être un peu plus détaillée, je ne sais pas si c'est très lisible cette table des matières. Peut-être elle est écrite un peu trop petite pour les gens du fond. Non, ça va, vous arrivez à lire ? Bon, alors je ne vais pas la commenter en détail, mais vous voyez qu'il y a des essais tournant autour de l'histoire des sciences. Ce sera le premier dont je parlerai d'ailleurs tout à l'heure. Il y a des essais qui portent sur les rapports entre sciences et littérature. Par exemple, une lettre à Gustave Flaubert, extraite d'ailleurs d'un des livres de la collection Lettre A dont je parlais, où j'écris, c'est moi qui écris, mais sous couvert de l'ancien prof de maths de Flaubert, qui a vraiment existé, qui s'appelait Laurent Gorce. Et Flaubert, évidemment, détestait les mathématiques. Son prof était d'ailleurs un assez mauvais prof. Et donc, dans cette lettre, Laurent Gorce s'adresse à Flaubert sur le tard. Flaubert devenu déjà célèbre et son professeur s'adresse à lui pour essayer de mettre en évidence ce qui, chez Flaubert, lui posait tellement de problèmes par rapport aux mathématiques. Un autre thème, vous allez voir la variété, c'est ce texte que j'appelle « Puy de science » dans lequel j'examine cette vieille historiate qui remonte à l'Antiquité grecque, de l'astronome qui a les yeux tellement fixés vers le ciel qu'il ne voit pas ce qui est à ses pieds et qu'il tombe dans un puits, ce qui fait rire la servante trace qui est dans les parages. Donc, il y a une longue déclinaison de ce thème qui remonte à Platon, tout simplement, et qui, au fil des âges, a été l'objet de beaucoup de variantes, dont la plus célèbre dans notre culture, c'est une fable de La Fontaine, mais une bonne dizaine, sinon plus, d'occurrences de cette thématique et d'illustrations, en particulier dans les fables de La Fontaine, qui ont connu beaucoup d'illustrations, beaucoup d'éditions illustrées, avec, par exemple, une illustration de Gustave Doré. Donc, c'est un thème qui est extrêmement riche du point de vue de la représentation culturelle des sciences. Qu'est-ce que le bon sens populaire peut dire ou croit pouvoir dire sur les astronomes ? Ils sont toujours dans la Lune, évidemment, et donc, ils ne regardent pas et ils tombent. Sauf que, quand on regarde de près le thème, en particulier tel qu'il est mis en avant par Platon, c'est plus compliqué. Alors, vous verrez, si ça vous intéresse, ça donne lieu à toute une discussion, me semble-t-il, intéressante, sur la représentation des personnages scientifiques dans l'imaginaire. Je peux... Oui, le dernier texte, qui s'appelle Le garçon sur la plage, c'est un synopsis d'un scénario, dont j'aimerais bien que quelqu'un l'écrive et qu'il en sorte un jour un film, sur un scientifique imaginaire, mais qui emprunte beaucoup de ses traits à des personnages réels des dernières décennies, des grands physiciens du XXe siècle, comme Erwin Schrödinger ou Leflandau ou d'autres, ou pas seulement des physiciens, Jacques Monod, donc une espèce de figure fictive qui emprunte ses traits à ces différents personnages. Et je construis une sorte d'énigme à moitié policière autour de ce personnage, l'idée étant toujours la même, c'est-à-dire essayer de comprendre comment les scientifiques sont représentés, comment ils sont imaginés, et comment ils travaillent véritablement, ce qui n'est pas du tout la même chose. Entre la réalité du métier, de la recherche, et ses représentations culturelles, il y a évidemment de grandes différences. Il y a des articles un peu plus, qui relèvent un peu plus de ce qu'on pourrait appeler de la vulgarisation, comme celui sur le chat de Schrödinger, qui a été l'objet d'une littérature extrêmement abondante, mais en général fort confuse, et où on fait dire à l'inventeur de ce brave chat, c'est-à-dire à Erwin Schrödinger lui-même, des choses qu'il n'a jamais dites, et ça donne des formulations évidemment paradoxales, du genre, qu'est-ce que c'est que ce chat qui est à moitié mort, à moitié vivant, ou à la fois mort, à la fois vivant, qui sont de fort mauvaises formulations que j'essaye d'éclairer, et dont j'essaye de débarrasser un peu la représentation commune. Alors, que vous dire d'autre encore ? Bon, écoutez, vous avez des choses là. Oui, le doigt de Galilée, oui, je vais dire un mot, ça c'est un texte très court sur le doigt de Galilée. Est-ce que certains d'entre vous ont visité le musée des sciences de Florence, qui s'appelle d'ailleurs musée Galilée ? Alors, je vous invite à y aller, d'abord, ça vaut la peine, Florence, ça vaut la peine de faire le voyage déjà sans musée, mais si vous y allez, allez voir ce musée qui est extrêmement intéressant, c'est un musée des sciences, pas un musée des techniques, c'est pas comme les arts et métiers, c'est un musée des sciences, vous verrez des instruments, et puis une série de choses, mais qui démarre avec l'œuvre de Galilée, donc sont montrés un certain nombre d'instruments de l'époque, quelques lunettes de Galilée qui ont réussi à survivre aux quatre siècles écoulés, et puis des reproductions de quelques autres de ces instruments, le fameux plan incliné qui lui avait servi à étudier la chute des corps et à en déterminer la loi, et d'autres instruments de ce genre. En fait, votre visite, c'est court, là, ça vient lire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses, vous voyez les instruments, et puis vous arrivez à un endroit assez étrange où vous commencez par voir quelque chose qui semble-t-il n'a rien à voir avec un instrument scientifique quelconque, quand vous voyez de loin une espèce d'objet extrêmement ornementé en ébène et en ivoire, sculpté de façon extrêmement détaillée avec toutes sortes d'ornements floraux et autres. En regardant de plus près, vous voyez que dans cette décoration, il y a effectivement quelques instruments scientifiques. Mais pourquoi ? Alors, quand vous voyez, quand vous regardez au centre de cet objet, vous voyez un petit disque de verre brisé qui est une lentille d'une des premières lunettes de Galilée qui l'a fait tomber, qui s'est cassée, qui était recueillie pieusement, j'insiste sur le mot, pieusement, par un de ses élèves et montée dans ce dispositif très spectaculaire qui est en fait un véritable reliquaire, exactement semblable au reliquaire religieux que vous pouvez trouver dans les églises avoisinantes. Et puis après, vous tombez sur un deuxième objet aussi énigmatique, une petite colonne en marbre avec un texte écrit surmontée d'une coupole en verre. Et dans cette coupole en verre, qu'est-ce que vous voyez ? Des ossements, comme dans un reliquaire. Et c'est un doigt de Galilée qui a été détaché de son corps lorsqu'il a été exhumé au début du XVIIIe siècle pour être placé dans le grand mausolée qu'il occupe maintenant, toujours à Florence, dans la grande église Santa Croce. Il est en bonne compagnie parce qu'il est face à Dante. Quand vous rentrez dans le livre, vous avez Dante à droite et Galilée à gauche. Je pense que quand il n'y a pas de visiteurs, il doit y avoir des conversations extrêmement intéressantes. Et donc, ce doigt de Galilée a été détaché et a été montré dans ce globe. Et là encore, vous avez ce paradoxe extraordinaire que l'ambiance culturelle du XVIIIe siècle porte à montrer des objets galiléens dans un mode totalement religieux et théologique. Alors, je vous laisse réfléchir à ce paradoxe. C'est ce que j'ai essayé de faire là-dedans. Bien. Alors, maintenant, je vais, plutôt que de vous ennuyer en vous racontant trop brièvement toutes sortes de petites histoires, je vais vous lire, d'ailleurs, parce que je ne le connais quand même pas par cœur, mais que je l'ai écrit, un texte qui est celui qui ouvre le recueil et qui s'appelle « Une histoire des sciences au XXIe siècle ». Alors, bien, c'est un peu tôt pour faire l'histoire des sciences au XXIe siècle. Nous ne sommes qu'au cinquième de ce siècle, à 20%. Mais enfin, je voulais un jour réfléchir à ce que devient la science en ce XXIe siècle. Et donc, j'ai commencé à faire comme il se doit un peu de bibliographie. Donc, j'y allais, bien entendu, sur la toile et j'ai cherché ce qu'elle, ce qu'il y avait comme référence intéressante sur l'histoire des sciences au XXIe siècle. Et je suis tombé, grâce à Google, bien sûr, sur... Alors, attendez, il me manque une diapo, mais ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. Je suis tombé sur un lien qui m'a envoyé vers ce texte-là. Introduction à l'histoire des sciences, version francophone. Vous notez l'orthographe un peu bizarre de notre point de vue. Imprimée aux presses universitaires de Tombouctou en 2218. J'ai dit, il y a un truc qui ne va pas. C'est bizarre. Et puis, en le lisant, ce que je vais faire là... Enfin, pas en le lisant tout de suite, d'ailleurs, parce qu'il était rédigé... Il y avait un abrégé de la version française, d'où ce titre, mais le texte complet était rédigé dans une langue totalement inconnue de moi. J'ai fait appel à une amie linguiste qui m'a dit, oh, ça ressemble à Dupel, des grandes langues africaines. Elle m'a dit, non, mais c'est assez proche Dupel. Je peux essayer de te le traduire. Ce qu'elle a fait, et c'est ce texte que vous allez voir. Bon, vous allez voir ce qu'il faut en penser. Une semaine plus tard, je suis retourné sur ce site, parce que quand même, ça me tracassait. Ce texte avait disparu, mais il avait été remplacé par une autre histoire des sciences, qui, cette fois-ci, avait été imprimée à Singapour, et qui était, elle, manifestement écrite en caractère chinois, et qui était toute différente, et que vous trouverez aussi dans mon livre. Et puis après, quand j'y suis retourné, ça avait disparu. Vous savez, erreur 404, ce site n'existe pas, etc. Donc, je n'ai pu qu'en conclure que j'avais été l'heureux bénéficiaire d'une faille temporelle en 200 ans dans le futur. Tout d'un coup, quelque chose était remonté dans le passé, et j'y avais eu accès, ce qui m'avait, évidemment, fort intéressé. Alors, ce qui m'a le plus intéressé, bien sûr, ce n'était pas l'histoire des sciences en général, parce que quand j'ai regardé les chapitres relativement anciens sur le 16e siècle, comme ça, je n'y ai pas appris grand-chose. Nos successeurs en parlent à peu près comme nous en parlons aujourd'hui. Par contre, évidemment, le 21e siècle me passionnait, puisque c'est ce qui a commencé et qui va se passer maintenant. Donc, c'est le chapitre 9, le 21e siècle, dont il va être question ici, et que je vais vous lire. Alors, ça commence par un résumé du chapitre précédent, donc du 20e siècle. Nous avons vu que le 20e siècle connut un remarquable développement des sciences de la nature. Tant les sciences physiques du microcosme, des atomes au noyau, et au quark, que celle du macrocosme, des systèmes stellaires aux galaxies et aux quasars, à l'univers lui-même, sans oublier celle du mésocosme, est à nouveau de la matière, dynamique des fluides, firent d'immenses progrès. Il en a là de même pour les sciences de la vie, en ce qui concerne aussi bien la génétique, à l'échelle moléculaire entre autres, que l'évolution des êtres vivants. Nous avons noté, cependant, que la plupart des avancées fondamentales traduisant de véritables ruptures épistémologiques furent essentiellement l'œuvre de la première moitié du 20e siècle. Théorie de la relativité, théorie quantique, cosmologie évolutive, génétique moléculaire, fondement de l'informatique. La seconde moitié du 20e siècle, quant à elle, vit une extension sans précédent des technologies fondées sur ces nouvelles connaissances scientifiques. Nouvelles connaissances scientifiques, je viens de dire, la relativité, la théorie quantique, la biologie, la génétique moléculaire et l'informatique. Donc, extension sans précédent des technologies fondées sur ces nouvelles connaissances scientifiques. En témoigne l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins d'abord militaires et civiles, la micro- puis nano-électronique, la photonique, les lasers, les synthèses chimiques contrôlées, l'informatique et les télécommunications, les traitements médicaux-antibiotiques puis antiviraux, le clonage des mammifères supérieurs, etc. Cependant, prenant place dans une société régie par une économie de marché, alors là, il y a une petite astérisque dans le texte qui renvoie à une note de bas de page et cette note de bas de page dit la chose suivante, nous signalons par un astérisque des termes aujourd'hui peu compréhensibles pour l'explication desquels il est recommandé de se reporter aux ouvrages d'histoire générale de l'économie. Donc, économie de marché, manifestement, en 2218, les gens ne savent plus très bien de quoi il s'agit. Et dans la suite du texte, chaque fois que je tomberai sur ce petit astérisque, je le signalerai comme ceci. Donc, je reprends. Cependant, prenant place dans une société régie par une économie de marché de moins en moins régulée, ces techniques se virent de plus en plus assujetties à la loi du profit. Du coup, les institutions scientifiques furent progressivement dirigées vers des objectifs économiques privés visant la rentabilité à court terme au détriment des démarches de recherche d'intérêt général ouvertes et non finalisées. Les sciences sociales et humaines, parallèlement, se virent orientées vers la réponse à des demandes pratiques en matière de communication, comme on appelait à l'époque la publicité et la propagande, de gestion commerciale, d'organisation sociale, de contrôle politique. Les ambitions intellectuelles des sociologues et des anthropologues des années 1950-1980 furent tournées en dérision et leurs travaux pratiquement relégués au rang d'antiquité culturelle. Ça, c'était le résumé de la fin du XXe siècle. Et, à mon avis, c'est un résumé fidèle, même si ça ne plairait sans doute pas à beaucoup de mes collègues. Le début du XXIe siècle. La marchandisation du savoir s'intensifia. Les grandes multinationales industrielles, armement, électronique, pétrochimie, où j'en suis ? Armement électronique, informatique, pharmacie, pétrochimie, agrochimie, etc. Et les institutions militaires prirent une importance majeure dans le financement de la recherche scientifique, que ce soit au sein de leurs propres laboratoires ou en finançant sur contrat les organismes publics de recherche. Amplifiant un mouvement qui trouvait son origine dans le projet Manhattan de fabrication de l'arme nucléaire pendant la Seconde Guerre mondiale, l'organisation même de la recherche scientifique se vit de plus en plus calquée sur le modèle de la production industrielle avec les contraintes de compétitivité et de productivité y afférent. Sous couvert du maître mot d'innovation technologique, une part majeure de la recherche scientifique, de l'activité scientifique, disons, part majoritaire et toujours croissante de l'activité scientifique, fut consacrée à des implications capables d'alimenter l'économie de marché et la politique de puissance. Les recherches portant sur les questions fondamentales ouvertes sont peu à peu réduites à la portion congrue. Ainsi, la physique de la constitution de la matière au niveau subnucléaire connut-elle son champ du signe en 2012 avec la découverte du boson 2X. Le coût des appareillages, la lourdeur de leur organisation collective et l'absence de perspectives utilitaires menèrent vers 2025-2030 à la fermeture des grands accélérateurs de particules comme le LHC du Centre européen de recherche nucléaire à Genève et à une quasi-mise en jachère de ce domaine. Les recherches sur les énigmes cosmologiques, comme la nature de la matière sombre, par exemple, furent abandonnées et restèrent sans solution en raison de leur manque de perspectives technologiques et de l'abandon des projets de télescopes géants au prix jugé prohibitif dans l'atmosphère d'incertitude économique chronique qui caractérisa les années 2010 à 2040. A la contrainte économique s'ajoutait d'ailleurs une butée épistémique. Les sophistications formelles des hypothèses proposées pour résoudre les problèmes ouverts et l'impossibilité de les mettre à l'épreuve expérimentalement, comme c'était le cas, par exemple, en physique théorique, pour la théorie dite des cordes, permettent, avec le recul, de les comparer aux théories astronomiques de l'Antiquité et du Moyen Âge, qui, à l'aide de leurs épicycles déférents et autres écans, étaient capables de rendre compte des observations. So zainta phénoména, sauver les apparences, selon la formule pseudo-aristotélicienne que l'historien des sciences Pierre Duhem avait choisi pour titre de son essai sur les théories physiques au début du XXe siècle. Donc de rendre compte des observations sans, pour autant, les expliquer. Dans les sciences de la vie, l'épigénétique, qui souleva un immense intérêt pendant les premières années du XXe siècle, en promettant de dépasser les visions trop simplistes de la biologie moléculaire, se reta très vite à des difficultés insurmontables en raison de la complexité des réseaux d'interactions biochimiques concernés. Il en a là de même pour les problèmes posés par le vieillissement, le cancer, le clonage, la morphogenèse, sans parler du fonctionnement cérébral, etc., ou les recherches piétinaires. La simulation informatique s'était constituée à la fin du XXe siècle en pratiques scientifiques de plein exercice, élargissant la traditionnelle dualité théorie-expérience en une véritable trialité épistémologique. Théorie, expérience, simulation. Cependant, malgré le développement des ordinateurs quantiques, qui restèrent par ailleurs fort coûteuses et fragiles, cette voie méthodologique ne répondit que très partiellement aux espoirs qu'elle avait suscités. Force fut de réaliser qu'une simulation numérique, même réussie, n'apportait par elle-même guerre de compréhension conceptuelle. C'est d'ailleurs ce qu'avait anticipé au milieu du XXe siècle un grand théoricien de la physique, Eugen Wigner. L'un de ses étudiants lui montrant avec fierté les résultats d'un calcul informatique en physique moléculaire qui reproduisait correctement les valeurs expérimentales, il commenta. Je suis content de savoir que l'ordinateur a compris le problème, mais j'aimerais le comprendre aussi. Ainsi donc, cessant petit à petit de produire des connaissances fondamentales nouvelles, les scientifiques furent amenés à se concentrer sur la seule mise en œuvre des savoirs acquis dans la perspective d'applications techniques à court terme, améliorant leur efficacité, leur fiabilité et leur rentabilité de façon à renouveler en permanence l'offre marchande de biens de consommation, téléphones, d'ordinateurs, voitures, télévisions, alicaments, textiles, etc. Si certains secteurs, au premier chef, les mathématiques pures, échappèrent à cet assujettissement, ce fut au prix d'un isolement croissant qui les enferma dans de véritables ghettos intellectuels. Les sciences sociales et humaines connurent une décadence parallèle. Le mouvement esquissé dans la section précédente s'intensifia, au point que la plupart des institutions de recherche fondamentale dans ces domaines furent tout simplement supprimées. L'enseignement de ces disciplines se vit essentiellement cantonnés aux formations pratiques en matière de commerce et de gestion dans une perspective purement utilitaire. N'imaginez pas, parenthèse, par rapport au texte, que ceci soit de la pure fiction. Il y a de nombreux domaines académiques qui, pas encore, pas encore tellement en France, encore que, mais sont effectivement de plus en plus assignés à des tâches purement instrumentales aux Etats-Unis, dans les pays scandinaves, etc. Fin de la parenthèse. Les professions scientifiques connaissaient au demeurant une grave crise, une très grave crise de renouvellement. Non seulement de sérieuses restrictions budgétaires affectèrent les institutions de recherche, réduisant drastiquement leurs possibilités de recrutement, mais les vocations se raréfièrent. Les jeunes gens et jeunes filles les plus intéressés par les sciences se détournant de métiers de plus en plus soumis à des contraintes institutionnelles, à des modèles industriels et à des tâches fonctionnelles au détriment de toute ambition intellectuelle d'ampleur. Parallèlement à l'équiolement de la production des connaissances, les activités scientifiques firent l'objet d'une sérieuse perte de confiance au sein de la société. L'efficacité pratique de la technoscience du XXe siècle s'étant manifestée aussi bien par de réelles avancées dans le bien-être de l'humanité que par de graves menaces sur son avenir, l'idéologie scientiste avec sa foi dans le progrès de la société mue par celui des sciences perdit toute force de conviction. Les scientifiques avaient trop promis et pas assez ou trop mal tenu leurs engagements pour que leur crédibilité demeure intacte. Amplifièrent le désaveu d'incideuses campagnes de dénigrement menées par des puissances économiques et industrielles dont la profonde dangerosité était révélée par des études scientifiques concernant par exemple le réchauffement climatique ou les méfaits de l'alimentation industrielle. Avec le recul dont nous disposons, cette période peut s'analyser, donc le début du XXIe siècle, peut s'analyser comme la fin d'une phase historique de quatre siècles, débutant avec la révolution scientifique du début du XVIIe. Cette phase finalement très particulière dans l'histoire des sciences et plus généralement des cultures fut caractérisée par l'efficiente conjugaison de la volonté de comprendre le monde et du désir de le transformer. Le programme cartésien « Devenir comme maîtres et possesseurs de la nature » citation textuelle du discours de la méthode « Devenir comme maîtres et possesseurs de la nature ». n'avait au demeurant connu un début de réalisation qu'à partir de la fin du XVIIIe siècle, deux siècles de latence, pour se concrétiser enfin au XIXe et XXe siècle. Mais cette exceptionnelle confluence de la théoria et de la praxis se révéla instable, la seconde, la pratique, s'imposant à la première, la théorie. La science, désormais source des nouvelles techniques, se trouva prisonnière de ses promesses et sommée de les tenir sans délai. Devenue donc technoscience, elle fut ainsi progressivement privée de son ambition proprement intellectuelle au profit de son efficacité matérielle et d'une certaine façon disparue en tant que telle ou tout au moins entra dans une période de latence. bien que cela apparut à l'époque, la nôtre, comme une surprise incompréhensible aux turiféraires d'une science qu'ils en étaient venus à considérer comme universelle et éternelle, ce n'était en fait là qu'un nouvel épisode d'une longue histoire faite de tels éclipses et réapparitions. Ainsi, la science grecque s'était éteinte après Alexandrie et la culture romaine n'avait guère pris le relais. Et pour prendre un second exemple, la science arabo-islamique, après cinq siècles de développement majeur, avait périclité après le XIIIe siècle, bien avant que l'Europe ne reprenne le flambeau au XVIIe. Nous en arrivons au milieu du XXIe siècle. Cette section ne peut être que très brève. la catastrophe avec un C capital, voire rappel en encadré, mit simplement fin à toute activité scientifique collective sur la surface du globe, comme à tant d'autres pratiques sociales. L'extermination d'une grande partie de la population n'épargna pas les scientifiques, les institutions s'écroulèrent, les installations furent ravagées et une bonne partie des connaissances accumulées dans les bibliothèques physiques ou numériques disparut à tout jamais. Alors, il faut que je vous lise cet encadré, rappel, la catastrophe, 2040 à 2060. Bien qu'en ce début de XXIIIe siècle, vous avez vu que nous sommes en 2218, bien qu'en ce début de XXIIIe siècle, la catastrophe constitue la pierre angulaire de notre mémoire historique présente, rappelons l'essentiel des événements. A partir de 2030, le réchauffement climatique amorcé à la fin du XXe connut une accélération dramatique. La production agricole des zones tempérées chuta, menaçant de dizaines jusqu'aux nations les plus développées. Les Etats-Unis, dirigés par des néo-conservateurs garant des intérêts du complexe militaro-industriel, se lancèrent unilatéralement dans de vastes opérations de géo-ingénierie, créant par exemple un écran d'aérosol souffré dans la haute atmosphère au fin d'atténuer le rayonnement solaire. Une proposition qui est ici. Après quelques succès initiaux, les effets de cette manipulation d'échelle planétaire se révélèrent désastreux, supprimant la mousson asiatique et aggravant la catastrophe agricole et la crise économique générale. Les conflits sociaux s'exacerbèrent et des formations populistes aux autoritaires, exploitant le ressentiment des populations, prirent le pouvoir dans la plupart des grandes nations. Les repliques xénophobes et chauvins qui s'en suivirent ne firent qu'aggraver les tensions internes et externes. C'est sur ce fond d'instabilité qu'en 2045 se déclencha le cataclysme. Le 6 août, tout juste un siècle après le bombardement de Hiroshima, un groupe terroriste, alliant extrémistes revanchards japonais et néo-djihadistes du Proche-Orient, fit exploser de faibles charges nucléaires à New York, détruisant symboliquement la statue de la liberté et Wall Street et contaminant largement la ville. Avant même que les États-Unis n'aient réagi et sans doute avec leur aval, Israël lança une attaque nucléaire sur les sites militaires du califat siro-irakien, jugé responsable. L'indignation du monde musulman poussa le Pakistan à riposter, détruisant complètement Israël mais déclenchant une contre-attaque indienne. En l'espace de quelques heures, les alliances militaires avérés ou secrètes généralisèrent le conflit qui opposa les États islamiques soutenus par la Russie d'un côté et l'Inde associée aux puissances occidentales de l'autre. L'automatisation informatique des dispositifs militaires de détection et de riposte ne laissa guère place à l'intervention humaine. Les échanges thermonucléaires croisés qui prirent fin lorsque les stocks de bombes disponibles de part et d'autre furent épuisés se virent relayés toujours automatiquement par les armes biologiques secrètement préparés de longue date par tous les belligérants. Anthrax, peste et autres maladies infectieuses foudroyantes s'abattirent sur ce qui restait des populations grandement affaiblies par la radioactivité des retombées nucléaires. La Chine qui était restée neutre n'échappa finalement pas à la catastrophe. Le conflit s'acheva au bout de quelques jours à peine, faute de combattants. Mais après quelques semaines, avait disparu environ la moitié de la population de l'Eurasie et de l'Amérique du Nord et tout l'hémisphère nord était ravagé et pollué. Les énormes quantités de poussière envoyées dans la haute atmosphère par les explosions entraînèrent de plus un dramatique changement climatique inversé, l'hiver nucléaire. De larges portions des territoires étaient devenus inhabitables et les rescapés survivaient dans des conditions misérables au sein d'îlots éparpillés. L'hémisphère sud crut pouvoir échapper au désastre et pendant une brève période Afrique-Australe, Amérique du Sud, Indonésie et Australie pensèrent l'horreur de puissance venue. Mais au bout de quelques années, des mouvements migratoires intenses, malgré la précarité des moyens de transport disponibles, entraînèrent vers les terres d'un sud plus prometteur de grandes masses des pitoyables populations restantes du nord, bouleversant les équilibres démographiques et culturels. Le violent rejet des Autochtones déstabilisa les institutions étatiques et entraîna, via des conflits localisés mais innombrables, un chaos généralisé. Après deux décennies, le sud, quoique moins dépeuplé, se trouvait aussi dévasté que le nord. L'humanité, ou ce qui en restait, se réorganisa petit à petit sur la base de communautés régionales autonomes comprenant entre quelques milliers et quelques centaines de milliers de membres, relativement isolées les unes des autres en raison des zones invivables qui les séparaient. Elles parvirent progressivement à renouer des liens à distance sans que jamais se recompose des unités collectives de la taille des anciennes nations. Ainsi se constitua ce qui, aujourd'hui encore, plus d'un siècle et demi après la catastrophe, est la forme qu'apprise la communauté humaine, le réseau, constitué d'entités diversifiées, sans frontières communes et sans aucune institution centralisée. L'autonomie de ces multiples communautés garantit la stabilité du réseau grâce à une tolérance mutuelle fondée sur l'absence de conflits territoriaux et les bienfaits d'échanges à distance entre des collectivités aux ressources limitées mais diverses et complémentaires. Ce terrible encadré se termine là et le texte concernant plus précisément l'histoire d'essence reprend sur la fin du XXIe siècle. Dans un certain nombre des communautés émergentes, parmi les moins précaires et qui comptaient dans leur sein des rescapés des anciennes professions intellectuelles, se manifesta un retour d'intérêt pour la connaissance théorique, la spéculation philosophique et les questions scientifiques. Des collectes de livres et revues épargnées permirent de reconstituer une partie des bibliothèques d'avant la catastrophe. Notons que la documentation électronique, pour sa part, bien qu'elle ait été au début du XXIe siècle surabondante et hégémonique, se trouva complètement perdue. La plupart des ordinateurs n'avaient pas résisté aux radiations, entre autres, et les banques de données et leurs réseaux de communication encore moins. De petits groupes d'études et de formations se constituèrent alors, regroupant autour des vétérans des jeunes gens avides de connaissances sur des modes assez semblables aux écoles de l'Antiquité, l'Académie de Platon, le lycée d'Aristote ou au cénacle de la Renaissance. Mais leurs activités, pourtant modestes, soulevèrent d'emblée une grande suspicion et rencontrèrent une vive hostilité. La plupart de leurs concitoyens tenaient pour une aberration morale la perspective d'une reprise des recherches scientifiques qui, en permettant la mise au point des armes de destruction massive, avaient apporté une contribution essentielle à la catastrophe. Prenant acte de cette méfiance, les académies nouvelles se firent un devoir d'accompagner leurs travaux d'une profonde réflexion éthique et politique. Se penchant sur l'histoire des sciences au XXe siècle, les protagonistes du renouveau comprirent l'enchaînement fatal qui avait, comme nous l'avons vu, transformé la science en technoscience et assujettit le désir de savoir à la volonté de pouvoir, soumettant la théorie à la praxis. Certes, les nouvelles conditions d'organisation décentralisée d'une humanité désormais désarmée et les modalités d'échange non marchands ne permettaient plus la mainmise de puissances militaires et économiques sur la connaissance. Le risque existait pourtant qu'un redéploiement des sciences naturelles ne ravive le projet prométhéen et les formes d'organisations sociales qu'il avait concrétisées reproduisant in fine ces catastrophiques effets pervers. Ces rechercheurs, ainsi qu'on les appela, se convainc inquiétirent-ils rapidement qu'avant de relancer les sciences de la nature, il leur fallait remettre en chantier les sciences de l'homme et de la nouvelle société. On insista ainsi à un renversement de l'ancienne hiérarchie des disciplines. Les sciences anthropiques, rassemblant sociologie, ethnologie, anthropologie, psychologie, médiologie, etc., prenant l'ascendant sur les sciences physiques de la matière et de la vie et s'appuyant sur un solide sous-bassement philosophique et culturel. Cette démarche avait été annoncée par l'un des grands créateurs du siècle précédent, Bertolt Brecht, qui, dès 1939, avait prophétiquement écrit. Plus nous arrachons de choses à la nature grâce à l'organisation du travail, aux grandes découvertes et inventions, plus nous tombons, semble-t-il, dans l'insécurité de l'existence. Ce n'est pas nous qui dominons les choses, dirait-on, mais les choses qui nous dominent. Or, cette apparence tient à ce que certains hommes, par l'intermédiaire des choses, dominent d'autres hommes. Nous ne serons libérés des puissances naturelles que lorsque nous serons libérés de la violence des hommes. Si nous voulons profiter en tant qu'hommes de notre connaissance de la nature, il nous faut ajouter à cette connaissance de la nature la connaissance de la société humaine. Le développement d'une autoréflexivité permanente permet ainsi aux rechercheurs de prendre conscience des limites épistémologiques des anciennes disciplines de pointe. En cosmologie, en physique subnucléaire, en biologie subcellulaire, restaient myopes sur leurs propres carences conceptuelles. Emportés par une technicité de plus en plus sophistiquée, en ce qui concerne tant leur formalisme mathématique que leurs procédures expérimentales, ces sciences en étaient arrivées à négliger toute réflexion critique sur leurs notions et leurs formulations. En témoignait c'est assez le vocabulaire inadapté qu'elles avaient adopté pour leurs dernières avancées. Des termes comme relativité, principe d'incertitude, chaos déterministe, big bang, inflation, matière noire, supercorde, code génétique, adaptation, etc. et bien d'autres se révélèrent qu'à l'examen porteur de telles ambiguïtés que s'imposa une refonte linguistique analogue à celle qu'en leur temps avait mené à bien pour les sciences classiques, les linnés, les lavoisiers, etc. Mais à beaucoup plus grande échelle. Ce projet se déroula collectivement, fédérant des groupes de rechercheurs jusque-là et par en une communauté souple et ouverte. On finit par se mettre d'accord sur une solution radicale. Afin de ne privilégier aucune des langues autrefois dominantes dans le champ scientifique, il fut décidé d'adopter pour les nouvelles terminologies une écriture symbolique universelle utilisant les idéogrammes chinois, permettant leur verbalisation dans n'importe quelle langue commune. Vous savez qu'un idéogramme chinois pouvait écrire n'importe quelle langue. Il se prononcera de façon différente mais pouvait écrire toute langue puisque les idéogrammes ont un sens, une signification sémantique. Utilisant les idéogrammes chinois permettant leur verbalisation dans n'importe quelle langue commune. La forte proportion des rechercheurs d'origine asiatique ne fut évidemment pas étrangère à ce choix. Cette grande réforme linguistique par l'intention critique qu'elle exigea de faire porter sur les résultats des recherches du XXe siècle et même antérieures conduit à réaliser que nombre de prometteuses pistes d'investigation étaient restées inexploitées. Ainsi, l'histoire des sciences, loin de constituer un simple enregistrement mémoriel du passé, fut-elle à même de jouer un rôle actif dans la production des savoirs nouveaux comme dans la diffusion des plus anciens. Parallèlement, les rechercheurs se rendirent compte que le développement au cours du XXe siècle d'un corps social de chercheurs scientifiques chargés uniquement de produire des connaissances sans avoir nécessairement à les réfléchir et à les partager avaient joué un rôle certain dans la décadence du début du XXIe siècle. Aussi, partant du principe que l'on ne peut bien comprendre que ce que l'on peut transmettre et réciproquement, les rechercheurs se firent-ils une obligation de mener de pair la production et la diffusion des connaissances. Dans cette même perspective, ils comprirent que le renouveau de la science exigeait sa remise en culture et son ressourcement au fond des arts et des lettres, en tenant compte en outre de la diversité des traditions civilisationnelles qui avaient survécu à la catastrophe. Nous verrons dans le prochain chapitre comment puisse se développer cette nouvelle science au XXIIe siècle. J'en suis désolé, mais la faille temporelle s'était refermée et donc, je n'ai pas réussi à récupérer le chapitre sur l'histoire des sciences au XXIIe siècle. Je dois donc m'arrêter là en vous remerciant très vivement pour votre attention. Applaudissements